Voici les cadeaux à ne jamais offrir aux Russes Peut-être que vous le savez déjà, les Russes sont assez superstitieux En tout cas, beaucoup plus superstitieux que par exemple les Français, les Belges ou les Canadiens Et le saviez-vous, en Russie, il existe une certaine liste de cadeaux qu'on ne peut pas offrir Parce que si quelqu'un reçoit quelque chose de cette liste, un cadeau Cela pourrait, dit-on, porter malheur, causer une maladie et voir la mort Alors, commençons par le premier cadeau à éviter absolument Et ce sont des bouquets avec le nombre de paires de fleurs Cette coutume est profondément ancrée dans l'esprit des Russes Et tient ses origines du passé païen des Slaves Avant la christianisation de la Russe au Xe siècle, les Slaves étaient païens Et dans des traditions païennes, le nombre de paires signifiait la finalité du cycle qui est la mort C'est pour ça qu'offrir un nombre de paires de fleurs pourrait entraîner des malheurs Voir la mort de la personne à qui on offre ces fleurs, selon des croyances Et d'après la tradition russe, c'est seulement au cimetière qu'on dépose le nombre de paires de fleurs On apprend ça toujours aux petits Russes Tout le monde le sait en Russie Un autre cadeau à éviter, ce sont des objets tranchants Comme par exemple des ciseaux, des fauchettes, des rasoirs, des couteaux, des canifs Selon les croyances, si on offre à quelqu'un un objet tranchant Ce cadeau pourrait apporter des disputes et des querelles dans la famille Une autre superstition est liée au portefeuille Si vous voulez offrir un portefeuille, pensez à émettre un peu d'argent Car selon la tradition russe, si on offre un portefeuille vide, cela peut provoquer de la pauvreté de la personne à qui on fait le cadeau C'est pour ça qu'en Russie, quand on offre un portefeuille, on y met toujours un peu d'argent La somme n'est pas importante L'important, c'est d'y mettre un peu d'argent Soyez également prudent si vous voulez offrir à vos amis russes un mouchoir Car selon la tradition, le recevoir un cadeau peut présager des tragédies et des situations difficiles Qui feront couler les larmes Car le mouchoir est destiné à essuyer ses larmes Le miroir est également un autre cadeau à éviter en Russie On croyait jadis que le miroir était un objet mystérieux Ce n'était pas seulement en Russie, mais dans de nombreux pays Car à l'époque, les gens ne comprenaient pas pourquoi on pouvait se voir dans un miroir On pensait même que le miroir pouvait contenir une mauvaise énergie C'est pour ça qu'il faut être prudent quand on offre des miroirs Si la personne en face de vous est très superstitieuse Il vaut mieux éviter ce cadeau car la personne pourrait mal le prendre Si vous voulez offrir des animaux de compagnie à vos amis russes Comme par exemple un chien, un chat, un oiseau et même un serpent Il faut que la personne à qui vous offrez l'animal vous paye pour cet animal Il faut payer un montant symbolique pour que cet animal soit heureux et en bonne santé Même un centime, ça passe Réfléchissez également avant d'offrir des bijoux aux personnes superstitieuses Car on pense que des perles peuvent causer des larmes Selon des croyances, offrir des perles à quelqu'un peut faire pleurer la personne à qui on offre le cadeau Puisque des perles ressembleraient aux larmes Si vous voulez offrir de la vaisselle, faites très 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 attention à ce que la vaisselle ne soit pas cassée En Russie, quand il y a de la vaisselle cassée, on essaye de s'en débarrasser de la jetée Car on pense que si la vaisselle est cassée, cela peut apporter malheur Même si certaines traditions peuvent vous paraître étranges, il est essentiel de les respecter pour éviter toutes sortes de malentendus Il y a des Russes qui sont superstitieux Ce sont principalement des personnes âgées ou des personnes qui vivent dans de petites localités Les jeunes et les habitants de grandes métropoles sont de moins en moins superstitieux de nos genres Et vous ? Avez-vous déjà offert aux Russes les cadeaux de cette liste ? Comment les Russes ont-ils réagi ? Et peut-être qu'il y a ce genre de superstition dans votre pays ? Parlez-en dans les commentaires de cette vidéo Et moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît des pouces en l'air C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez Merci beaucoup, merci pour votre choix Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait Et suivez-moi sur mes réseaux sociaux Parce que je publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie Je veux remercier les personnes qui soutiennent mon travail Qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe par Paypal Spasibo Balshoel Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier les nouveaux cours Et les nouvelles vidéos sur la Russie plus souvent Et d'améliorer leur qualité Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir Je vous serai très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte Paypal Le lien se trouve dans la description de cette vidéo Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube Ou sur mes réseaux sociaux Et pour l'instant, je vous dis Au revoir Sous-titrage ST' 501